Quand votre enfant doit inventer une histoire ou raconter une histoire que l'interlocuteur ne connaît pas, il reste muet et ne sait pas comment s'y prendre. C'est certainement parce qu'il n'identifie pas les éléments caractéristiques d'une histoire, les personnages, principal et secondaire, les lieux, les actions. Pourtant, identifier ces éléments d'une narration lui permettra de comprendre un récit et de rédiger lui-même des récits de qualité. Si votre enfant n'identifie pas les éléments caractéristiques d'un récit, aidez-le à le faire. Prenez un petit roman qu'il connaît bien et faites-lui repérer les personnages, les lieux et les actions. À partir de là, créez des étiquettes avec lui, une par personnage. Au fur et à mesure de ses lectures, constituez cette banque d'images. Une fois un nombre important réuni, vous pouvez jouer à inventer une histoire. Par exemple, votre enfant tire la carte loup, mère et l'action courir. En s'appuyant sur ses cartes, demandez-lui d'inventer le début d'une histoire. Le loup allait à la mer en courant. Vous pouvez aussi profiter d'un trajet en voiture pour lancer un jeu. Commencez par « C'est l'histoire d'un escargot » puis demandez à votre enfant « Où pourrait-il bien vivre ? » et reprenez sa proposition « C'est l'histoire d'un escargot qui vit dans la forêt ». Et poursuivez « Comment est-il cet escargot ? Que fait-il ? » Votre enfant répond « Il est grand et sait parler ». Reformulez alors, « C'est l'histoire d'un escargot qui vit dans la forêt et qui sait parler ». Poursuivez ainsi l'histoire. Vous constaterez qu'il a une imagination débordante. Grâce à vous, il en prendra conscience et gagnera en confiance. Au bout d'un certain temps, inversez les rôles. Sous-titrage ST' 501